Hey, salut à tous, c'est Ekar, et aujourd'hui on se retrouve pour la bêta de Wakfu, et aujourd'hui, truc de dingue, ils ont mis les nouveaux items de Tauros. Donc en fait, si vous n'avez pas suivi l'actualité, il va y avoir un nouveau donjon qui va se passer à 3 joueurs, et ce sera le donjon de Tauros. Alors je ne sais pas s'ils l'ont mis visible ici ou pas, j'ai pas l'impression qu'il est implanté en tout cas, ou est-ce que je peux mettre Tauros ? Non, on ne le voit pas tout simplement, tant pis, mais on le verra sur la nouvelle mise à jour qui va y avoir lieu très bientôt, et je crois même que vous pouvez déjà le tester en jeu pour ceux qui sont à la Japan Expo. Donc il y a pas mal de petites choses qui vont avancer sur le jeu Wakfu, mais avant tout, il y a des nouveaux items ! Il y a des nouveaux items, et donc, il y en a un qui m'a fait vraiment marrer, et on va le montrer tout de suite, parce que je n'ai pas envie de teaser ou quoi que ce soit, mais celui qui m'a fait vraiment rire en termes de nouveaux items, c'est celui-là. C'est clairement, mais totalement, l'épée de Kirito, dans Sword Art Online, et en fait j'ai trop kiffé, genre, wesh ! En fait, tu peux clairement être Kirito, moi je trouve ça méga stylé, c'est dommage qu'ils aient pas poussé le vice jusqu'au bout, et qu'ils aient pas créé une deuxième épée avec l'épée de glace qu'il maîtrise grâce à son pote. On aurait pu avoir donc la main droite et la main gauche, du coup avec les deux épées. Ça aurait été vraiment insane, c'est dommage qu'il n'y ait pas pensé. Mais peut-être plus tard, peut-être plus tard, cela arrivera peut-être un jour. Mais, on va essayer de décortiquer un petit peu item par item, voir ce qu'il y a, ce qui est bien. Il y a des nouvelles reliques aussi, reliques épiques que vous allez voir à la fin. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Alors déjà, on a deux nouveaux anneaux. On a donc la chevalière necromie qui est la baglogue. Déjà, moins 100 tacs, moins 100 esquives. Généralement, on va pas se mentir, on s'en bat les couilles. C'est des malus qui s'en fichent un peu. Si justement, à côté, là on a 160 maîtrises, là on a 240 maîtrises. Moi, les malus, je les prends quand tu veux. Donc voilà. Et en plus, en plus de ça, on a 5% d'armure donnée et 5% d'armure reçue. Donc autant bien pour un tank, autant bien pour un DPT. Bon, il n'y a pas de résistance ni rien, c'est un petit peu dommage. Mais 5% d'armure donnée, c'est quand même pas mal. Ça se prend. Moi, personnellement, je pense qu'à mon avis, pas mal de builds seront basés avec la baglogue. Et ce sera un des items qui va valoir très cher, contrairement à la chevalière necromique. Bon, quand on regarde, elle a 30 tacles, 30 esquives. Elle a, ok, un gain de résistance qui fait que le poids forcément va être beaucoup plus haut. Donc, moins de maîtrise. Mais en même temps, bon, pour se rendre résistance, à voir, pourquoi pas. Mais je ne sais pas si ça va vraiment être utilisé. Alors, après, on va continuer avec l'épée et la dague. Donc, je pense qu'elles sont faites pour être communes, être toutes les deux ensemble. Là, on a un dommage de 150, 63 de l'autre côté. On a un PA. Donc, de toute façon, on a le PA qu'il nous faut. Donc, c'est ok. Et ensuite, on part sur du 6 coups critiques, 3 coups critiques. Ça ferait du 9 coups critiques. Ce qui est quand même correct. Surtout pour du 230. Ça va. Et à côté de ça, donc, on aurait 240 maîtrises. Donc, on aurait 500 de maîtrise au 20 mots. Voilà, 500. Voilà, pour les puristes, 490. Et 400 de maîtrise d'eau. Donc, ça ferait à peu près, ouais, du 800, 900 d'hommage. C'est quand même vraiment très important. Surtout que les deux se combinent. C'est du maîtrise d'eau. Généralement, en 230, on ne va pas se mentir. Mais on a très généralement tout le temps le dos. On a tout le temps au moins un Pandawa ou au moins un Zobal pour nous donner le dos. Donc, en fait, c'est des maîtrises un peu free. Donc, c'est vraiment pas mal. À voir si la relique qu'on verra en bas va détrôner tout ça ou non. On verra un petit peu. Enfin oui, parce que je vous spoil un peu. Mais la relique, c'est une épée. Voilà. Donc, peut-être qu'il va détrôner l'épée de Brachmar et tout le bordel. On va voir. Soulier du héros convois. Donc, 1 PM commun pour des bots. J'ai envie de te dire. 160 de maîtrise soin et 260 de maîtrise distance. Là, on a donc les Inripsa qui vont être vachement contente. Oui, parce que là, les Inripsa, 160 de maîtrise soin, c'est vraiment nice. Et en plus, on a de la distance. Donc, vu que ça convertit, c'est OK. Donc, là, on est bien. On a donc le cristal. Là, maîtrise, dos, distance. J'ai l'impression que les items sont vraiment basés sur le dos. Et, pourquoi pas, au moins, ça me mettra une bonne dose. Et sachant que le dos, quand je vous l'ai dit, généralement, on l'a tout le temps. Donc, ouais, pourquoi pas. Alors, surtout, par exemple, l'excelor, etc. Ils ont tout le temps le dos, forcément. Donc, les SRAM, etc. Voilà. Alors, cristal de nécromande, donc OK. Donc, là, ça reste correct. Les maîtrises sont pas mal. 1 PA. On est sur, quand même, des choses assez basiques. En tout cas, l'amulette... Ah, il y a deux amulettes. On va essayer de comparer les deux. Donc, là, on a 200 de mêlée. Là, on a 300 de distance, quasi. Pourquoi il y a plus de dommages ? Ah, parce que là, OK, il y a plus de résistance. C'est pour ça que le poids est mieux réparti. Mais là, il y a 3 résistances. Et là, il n'y en a que 2. Ouais, c'est à peu près commun. Alors, pourquoi il y a une telle différence entre les deux ? Ça, je ne vois pas pourquoi. Le poids d'une résistance est peut-être juste de 20 de maîtrise. Ça me paraît... Bah, celle-là, elle me paraît obsolète comparée à celle-là. Tu vois, par exemple, elle donne plus de résistance à plus d'éléments. Elle donne plus de maîtrise. Donc, pourquoi prendre la talisman nécromisée ? Je ne sais pas. Alors, drap nécromisée. Encore du dos, de la mêlée. OK, pourquoi pas. 65 de résistance, c'est joli. En plus, elle nous donne des coups cryptiques. OK. Là, on a plusieurs ceintures. On en a 2. Ouais, on a 2 ceintures. Et après, c'est des coiffes. OK. Alors, 1 point de Waku-Fu. OK, ça, c'est super. Donc, il y a beaucoup de classes qui mangent des points de Waku-Fu matin, midi, soir. Et en plus, là, 8 d'armure reçue. Alors, 8 d'armure reçue, honnêtement, est-ce que c'est nécessaire ? Je ne pense pas. Maintenant, on a des Fekas et tout qui nous donnent énormément d'armure reçue. Ce n'est pas vraiment ouf. De l'armure donnée, oui. De l'armure reçue, barbant. Voilà. 1% de parade. Si c'est juste pour 1%, je n'en ai pas les couilles. Genre, c'est vraiment pour rajouter une ligne qu'ils ont mis ça. Et 40 de rési et 405 de maîtrise L.M. Alors, 405, là, on a quasiment du 560. 500, ouais. Ouais, 520. 30 de maîtrise. Donc, ouais. Ouais, ouais. Là, bon. Il faut savoir. Est-ce que ça vaut le coup ? Le point de Waku-Fu joue énormément, je pense. À voir selon les builds. Mais je pense que les deux sont pas mal. Ouais, les deux sont pas mal. Alors, au niveau des coiffes. Les coiffes. S'il te plaît. La coiffe. Ok. La nécrome et la coiffe du héros qu'on a pu maîtrise soin, maîtrise distance. Encore une fois. Hop. En plus, un de portée. Let's go. Ça passe sur les nirs. Et puis ça, directement. Il n'y a pas à chier. 240 de maîtrise d'eau. Et encore une fois, ça. Et 75 de maîtrise. 75 de rési. Plus un de portée. À voir. Est-ce que vous allez pouvoir préférer ça plutôt que de la rési hall ? À voir. En vrai, pourquoi pas. Ça dépend des builds. Encore une fois, ça reste un petit peu équivalent. Alors. Corset. Les deux corsets. Maîtrise soin et 10 d'armure donnée. Pas, pas, pas. Et encore une fois, ça va être génial pour les énérifs. Avec ça. Parce que même l'armure donnée. Vous allez me dire. Oui, mais l'énérifs ne donne pas d'armure. Si. Avec distribution. Si. Donc. Encore une fois. On est bien. Mais. Par contre, le gros désavantage. PM. Voilà. Là, le PM. Ça, ça va être un gros malus. Ça dépend de comment vous allez le jouer. Comment vous allez le build. Mais là, PM. Ah. Ça fait un peu chier. Contrairement à lui qui est PA. Mais. Qui a aussi son petit défaut. C'est le berzer. A voir. Pourquoi pas sur un sac rieur. Mais sur les autres. Le berzer devient un petit peu risqué. Et est-ce que c'est vraiment une optique. Qu'on veut aujourd'hui. Sachant que. Les maîtrises se sont réappropriées à peu près. Et que le berzer s'est bien fait en air. Est-ce que le berzer est toujours autant viable aujourd'hui qu'avant. Je ne pense pas. Après. Peut-être que vous allez me dire le contraire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire. Et moi, je pense que le berzer n'est plus vraiment rentable. Spalier necromisé. Encore une fois. Berzer. Ça va être compliqué. Est-ce que c'est jouable. Je ne sais pas vraiment. Peut-être pour le sac rieur. En fait, le sac rieur. C'est vraiment la seule classe qui en deux secondes se met en état berze. Et qui va le rester constamment. Donc. Voilà. Après, on a le rempart. Et ensuite, on va entamer forcément ce qui nous intéresse. Les deux reliques. Reliques et épiques. Donc. Voilà. Le rempart paradoxe. Ça. Fekka. Et tout le bordel. C'est insane. 10% d'armure reçue. Quoique. 10% d'armure reçue. On s'en bat les couilles. Comme je vous ai dit. Ça aurait été de l'armure donnée. Pour un tank. Ça aurait été insane. En vrai, je ne sais pas. 10% de parade et tout. C'était bien. Et ce qui me gêne, c'est l'armure reçue. Parce que finalement, on s'en fout un peu. Peut-être sur Zobal. A la limite. Parce que le Zobal, il va donner de l'armure à un peu tout le monde. Mais c'est généralement lui qui va se faire oublier. Tu vois. Pareil pour Fekka. Fekka, il va donner de l'armure à tout le monde. Mais il va s'oublier lui-même. Donc finalement, pourquoi pas l'armure reçue. A voir. Pourquoi pas. Et ensuite, on va aller sur le cercle de la mort. On va donner de la lame de taurus après. Bien sûr. On va rester un petit peu sur le suspense. Alors, cercle de la mort. 1 PA. Ça, c'est très important pour une épique. Au moins, de donner 1 PA sur une ceinture. C'est là où généralement, on n'en trouvera pas. 300 de critique. 300 de distance. Ça se fait du 100. C'est rentable. Est-ce que c'est rentable ? Attendez. On va trouver une autre ceinture. Ouais, on avait quasiment du 500. Là, on a 600 sur une relique. 6 critiques. Ça va. Ça va. payer pour une épique. Je trouve ça cher. Et je ne trouve pas les stats si insane que ça pour une épique. Après, est-ce que je me trompe ? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai dans mon inventaire une éthique ? Une relique 230 pour voir à peu près. Ouais, ça fait 494. Ça donne du 600. Ouais, finalement, pourquoi pas. Ça reste un petit peu dans les stats. Ouais, ouais. Ouais, finalement, ça passe. Pourquoi pas. Et ensuite, la lame de Tauros. On va essayer de voir ça. Et l'arme à demain. Alors ça, j'adore. Mais c'est à double tranchant. Parce que si tu l'utilises, tu voles un point en coup. Mais, utiliser ces 6 PA, hein. Utiliser 6 PA, c'est quand même putain de cher payé. Contrairement, par exemple, à un sort. Est-ce que j'ai un sort qui coûte 6 PA ? Je ne pense pas. Le Sacréur, c'est le seul qui n'a pas de sort qui coûte très cher. Imaginons Colonnade. Voilà. Colonnade, 5. 152 dégataires. Là, il est à 172. Donc, imaginons si tu rajoutes 1 PA de plus. C'est kiff, kiff. Enfin, utiliser tout ça pour voler un point de wagfou. Sachant que tu as 3 points de wagfou max, en moins. C'est des points de wagfou max. C'est Cheros payé, je trouve. Et ça t'oblige à jouer tout le temps avec ton arme. Je trouve ça pas dingue. Mais, à voir, ça peut faire des builds marrants, en vrai. Ça peut faire des builds marrants. Sachant que, elle, par contre, elle donne 2 PA, 1 PM. Là, ça c'est énorme, par contre. Et à côté, elle donne 800 de maîtrise. Alors, 800 de maîtrise, encore une fois. Quand on compare le Lucilador et la Dagokak, on est kiff, kiff, hein, boyco. Je pense même qu'on a plus. On a 90 maîtrise de plus en alliant les deux plutôt que la relique. On est perdant. On est perdant. Et en plus, on perd des points d'un coup. Donc, est-ce que c'est vraiment rentable pour 2 PA, 1 PM ? A voir, ça peut faire des builds sympas. Je trouve qu'elle est quand même vraiment bien. Mais, à voir et à jauger par rapport à vos builds. Donc, ça, c'est vous qui le dessinerez plus tard. En tout cas, les potes, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez des nouveaux items. Et n'hésitez pas à me mettre un petit like sur la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous allez prendre certains items pour vos stuff. Et sur ce, c'était Écart. Ciao ! Sous-titrage ST' 501